Musique Les ambulances foncent par dizaines vers le Bataclan dans le 11e arrondissement. Des plaisirs étendus sur le sol, des cris et des passants qui s'affolent. La première fusillade vient tout juste d'avoir lieu. Urgence d'un terrain de guerre. Plusieurs corps sans vie sont recouverts d'un drap blanc. Il y a plusieurs dizaines de tués, c'est une horreur. Vendredi 13 novembre 2015. A la nuit tombée, allaient se dérouler les attentats les plus meurtriers sur le sol français depuis la seconde guerre mondiale. Ce qui a très vite été identifié, c'est la dimension internationale très marquée de ces attaques terroristes. Ces individus revenaient de zones de conflit, avaient traversé un certain nombre de pays européens. Ce qui a permis aux terroristes de profiter d'un échange d'informations visiblement insuffisant entre les polices belges et françaises. Ni les belges, ni les français, ni les autres pays européens ne savent vraiment où chercher. C'est une aiguille dans une pote de foin. Bernard Cazeneuve a déploré que la France n'ait reçu aucune information européenne concernant l'arrivée des terroristes. Ces failles révélées par les attentats allaient provoquer durant quatre années, de Paris à Washington, de Bruxelles à Rotterdam, Athènes, Budapest ou Istanbul, la plus grande coopération judiciaire et du renseignement de l'histoire du contre-terrorisme. Vendredi 13, il faut prendre conscience du fait que les investigations judiciaires vont concerner 14 pays européens plus les Etats-Unis. Bon, c'est absolument majeur. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Le Stade de France a le coup d'envoi dans un instant. Tout devrait bien se passer ce soir face à l'équipe de France. Je décide de me rendre à ce match, qui est un match amical. Première alerte. Vous pensez que c'est donc un incident. Ensuite, il y a une deuxième détonation. Là, je n'ai plus de doute. Je suis en plus prévenu qu'il y a un mort à l'extérieur du Stade et que nous sommes en face d'une attaque. Au moment où j'allais dormir, j'ai eu un appel. C'était le directeur parisien de la police qui m'a avisé qu'il y avait eu une expulsion suspecte à Saint-Denis et qu'a priori, il y avait un ou deux morts. J'ai eu le réflexe d'allumer la télé. J'ai vu apparaître les bandeaux qui annonçaient plusieurs sites de fusillade sur des terrasses de café à Paris. Et là, je pense que j'ai compris immédiatement qu'on y était. J'arrive, je suis devant des scènes de crime avec des morts et des pompiers et des médecins qui sont en train d'essayer de réanimer et de faire les premiers gestes de survie pour les blessés les plus graves. Et puis, j'ai fini par apprendre ce qui se passait au Bataclan. Je me rends en ce moment là avec Bernard Cazeneuve qui m'a rejoint au ministère de l'Intérieur. Je décide de faire intervenir immédiatement la BRI en l'occurrence pour libérer les otages alors qu'il y a déjà des dizaines de tués au Bataclan. Nous savons exactement où sont les otages. Nous savons aussi qu'il y a deux terroristes qui les retiennent. Au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. Donc vers minuit, quart, minuit et demi, la décision va être prise assez vite de donner un assaut pour libérer les otages. À ce moment là, nous cheminons jusqu'au Bataclan et c'est un spectacle de désolation et de tristesse. Nous voulions être là parmi tous ceux qui ont vu ces choses atroces pour dire que nous allons mener le combat, qu'il sera impitoyable. Je me souviens, je vais y rentrer à trois reprises. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je serais incapable de vous dire pourquoi je suis rentré trois fois. Je pense que, bon, je ne sais pas. Enfin, j'y suis allé trois fois. Et là, effectivement, bon, c'est un spectacle qui est indicible. Nous déplorons sur les différents sites des attentats la mort de 129 personnes, 352 personnes blessées, dont au moins 99 en état d'urgence absolue. Sept terroristes sont morts au cours de leur action criminelle. La France, l'Europe, le monde entier sont sous le choc. Un conflit lointain en Syrie vient de percuter une capitale européenne en paix. Le lendemain, l'État islamique, Daesh en arabe, ISIS en anglais, revendiquent ces scènes de guerre qui viennent d'ensanglanter Paris. La tentaculaire instruction dite V13 pour vendredi 13 ne fait que commencer. On a commencé à avoir des éléments vers 4h, 4h ou 4h15. Il y a un premier élément déclencheur, c'est que le commando du Bataclan, il a garé sa voiture devant le Bataclan, tout simplement. Et donc, on va trouver cette polo dans laquelle il y a des documents. C'est un premier élément qui nous conduit à nous tourner vers les Belges. Dans le cadre d'une demande d'entraide pénale internationale, il y en aura 4 la même nuit. Savoir par qui, comment ça a été loué, par qui, dans quelles conditions. On a d'abord un échange de texto avec François Mollins, qui rapidement, dans la nuit, m'envoie. Frédéric, j'aurais besoin de toi, c'est du Belge. Et pourquoi ? Parce qu'une voiture trouvée un peu plus loin, qui a transporté les assaillants du Bataclan, est une voiture louée en Belgique, et une voiture dont le contrat de location est au nom d'Abdeslam. Donc tout ça va véritablement, considérablement accélérer les choses, et va confirmer assez rapidement qu'en réalité, la base arrière des commandos qui sont venus frapper à Paris, elle est à Bruxelles et dans la banlieue bruxelloise. On peut parler de course contre la montre dès le soir du 13 novembre, avec une priorité pour les enquêteurs qui étaient partis, d'identifier les auteurs, d'identifier leurs complices, qu'ils se trouvent en France, en Belgique ou ailleurs en Europe. Nous avons, dès le soir du 13 novembre, été destinataires par les services enquêteurs français, un certain nombre d'éléments d'enquête recueillis sur place pour essayer, via nos bases de données, via nos partenariats partout en Europe, de récupérer des éléments, notamment d'identification, sur les auteurs. C'est plus d'une soixantaine de personnes qui ont été associées au travail sur le dossier. Pour l'heure, quatre des attaquants de vendredi soir ont été identifiés, tous sont français, trois sont morts en actionnant la bombe qu'ils portaient sur eux, Brahim Abdel Sam, boulevard Voltaire, Omar Ismaël Mostefaï au Bataclan et Bilal Adfi au Stade de France. Trois kamikazes n'ont pas encore été identifiés. Après, c'est comme un puzzle. Vous avez des gens identifiés, vous en avez d'autres qui ne le sont pas. Mais petit à petit, on va voir effectivement qu'en quelques jours, on va pouvoir mettre un visage sur chacun des trois éléments des trois commandes. Magistrats et enquêteurs s'orientent alors vers un présumé cerveau, Abdelhamid Abaoud, qu'ils imaginent pourtant localisé en Syrie. Abaoud, on pense assez rapidement à lui parce qu'ils viennent tous de Syrie, il y a la piste belge, et puis on a eu le bon réflexe de rentrer en contact avec la RATP et de garder un certain nombre d'images vidéo. Donc on va voir assez vite qu'en réalité, Abaoud a été vu à la station de métro Croix de Chavot avec un individu, on ne sait pas encore qui c'est, en fait c'est Accro, qui fait partie du commando des terrasses, et tout ça va permettre de le pister. Une course contre la monde va s'engager pendant plusieurs jours, jusqu'à ce qu'un témoin miraculeux, donc une femme qui hébergeait la cousine d'Abaoud se présente à la police en disant « Moi je connais la cousine d'Abaoud et elle est en contact avec cet homme ». Ce témoin clé qui nous fait état du fait qu'une dame avec laquelle elle vit est la cousine d'Abaoud et que le diabaoud est réfugié dans des buissons rue des Bergeries à Aubervilliers, on a beaucoup de mal à le croire sur le coup, effectivement. Et les premières heures qui ont suivi ces révélations, tout le monde a effectivement pensé au risque d'une manipulation qui n'avait en réalité qu'un but, c'était d'attirer des forces de l'ordre dans un guet-apens pour qu'il y ait de nouvelles victimes. Finalement, on a compris avec les écoutes téléphoniques qui ont pu être posées que c'était sérieux, que c'était du lourd, entre guillemets, et qu'effectivement, il était là-bas. Par l'entremise d'une cousine, Hasna Haït Boulahsen, Abdelhamid Abaoud et son complice, Shaqib Akrou, quittent leur cache provisoire vers un appartement de Saint-Denis sous la surveillance des policiers. Très vite, la décision va être prise d'organiser une opération d'assaut. Assaut qui s'est déroulé dans des conditions assez particulières puisqu'on nous avait expliqué que les policiers avaient dû subir un déluge de feu. En fait, ils n'avaient qu'une seule arme de poing, mais l'essentiel des tirs avait été fait par les policiers et en fait, ils avaient tellement tiré qu'ils s'étaient tirés dessus. En réalité, il s'avérera que l'armement, c'est un pistolet automatique. Les terroristes sont morts, non pas sous les balles des policiers, mais parce que la ceinture explosive qui leur restait a explosé. Donc, on a perdu l'opportunité de les arrêter vivants et peut-être de les faire parler. Au sommaire de cette édition, la mort finalement du cerveau ou commanditaire présumé des attentats de Paris, Abdelhamid Abaoud, a été tué hier matin dans l'assaut donné dans un immeuble de Saint-Denis. Soulagement des autorités d'un côté, mais preuve aussi que ce Belge de 28 ans est passé à travers l'émail du filet. Sachez que la taille islamique vous envoie des chasseurs, soif de sang de mes créants. Abdelhamid Abaoud, il ne faut pas nier son rôle, qui est essentiel, mais il ne faut pas non plus l'exagérer. C'est-à-dire que Abaoud n'est pas le cerveau des attentats comme on a pu le présenter exagérément, du moins dans les premiers temps post-attentat. Abdelhamid Abaoud serait plutôt le coordinateur opérationnel du commando et vraiment sur le terrain même à Paris. Début janvier 2016, deux mois après la neutralisation d'Abaoud, les renseignements et les magistrats découvrent, dans une vidéo posthume exhibée par Daesh depuis Raqqa, les visages et les actes des terroristes des attentats de Paris, filmés avant de quitter la zone irako-syrienne. Des visages qui figurent pourtant dans les notes des services de renseignement européens depuis 2013. Déjà, les questions se précipitent autour de V13. Pourquoi donc le contre-terrorisme occidental a-t-il été impuissant à empêcher le pire ? Ou bien ces attentats révèlent-ils une exceptionnelle convergence de failles ? Pour le comprendre, il nous faut revenir deux années plus tôt et commencer par la voix de ceux qui furent en première ligne de la diplomatie et du renseignement. L'été 2013 reste, à mes yeux, une période tout à fait déterminante, charnière, dans la mesure où les États-Unis ont hésité, c'était la présidence Obama, à punir, réprimer le régime de Bachar el-Assad qui avait utilisé des armes chimiques contre son propre peuple. Il y a eu une radicalisation de l'opposition syrienne et il y a eu aussi des départs plus nombreux de jeunes convaincus que le djihadisme était une réponse à ce que les Occidentaux n'avaient pas fait contre le régime Bachar el-Assad. Ensuite, les États-Unis, sous présidence toujours Obama, se sont convaincus que la menace islamiste était devenue très importante. leurs informations rejoignaient les nôtres, aussi bien en Syrie qu'en Irak, et surtout en Irak, puisque c'est là que l'État islamique a commencé son action. Bagdadi, comme le nom l'indique, vient d'Irak. Et la surprise la plus grande, ça a été quand l'État islamique a conquis Mossoul, alors même qu'il y avait une armée irakienne présente, des armes importantes, et que nul n'imaginait que quelques milliers de combattants pourraient occuper une ville de cette importance, Mossoul étant la deuxième ville d'Irak. Sous-titrage Société Radio-Canada Well, throughout 2013, and then the first half of 2014, ISIS was gaining momentum, carrying out a lot of attacks inside of Iraq that killed thousands upon thousands of individuals. And then in the middle of 2014, ISIS was pushing toward Mossoul. And the Iraqi military in that area was quite thin, and a lot of individuals decided that they didn't want to fight to the death against ISIS. Face à 10 000 soldats irakiens, à peine plus de 1 000 combattants de Daesh s'emparent de Mossoul en ce début juin 2014. Symboliquement, les milliards de dollars américains investis dans l'armée irakienne partent en poussière. Je pense que pour les Américains, ça a été un choc très important qui a justifié ensuite la constitution, c'est vrai, d'une coalition à laquelle la France a bien sûr voulu participer, et nous nous avions conscience que si nous n'intervenions pas à ce moment-là, le risque, c'était pas simplement Mossoul, dont il fallait absolument assurer la reconquête, mais c'était d'une expansion de l'État islamique, donc dans le nord de l'Irak, et en l'occurrence dans le Kurdistan irakien. Pour juguler l'expansion de Daesh en Irak, les États-Unis lancent dans la précipitation l'opération Inherent Resolve. Lorsqu'on commence l'opération Chamal, qui est la partie française de l'opération Inherent Resolve, bien sûr, on se tourne tout de suite vers la DRM pour savoir ce qu'elle a en stock. En stock, on avait un certain nombre d'éléments, mais j'allais dire beaucoup plus, finalement, sur la Syrie et l'armée de Bachar el-Assad, que nous souvions, finalement, de plus près, que sur l'armée proprement dite irakienne, en particulier sur Daesh. Les Américains et les Français, également, nous avions un vide dans le domaine du suivi de Daesh. Le lendemain du déclenchement de l'opération Chamal et en réaction à l'intervention militaire, le porte-parole est numéro 2 de Daesh. Mohamed Al-Adnani exhorte les musulmans du monde entier à agir face aux croisés, et particulièrement face aux croisés français. C'est une des questions, savoir pourquoi notre pays est devenu la cible prioritaire de l'État islamique. Il y a toute une série d'explications. La première, qui tombe sous tout le sens, c'est qu'à côté des Américains et, dans une moindre mesure, des Britanniques, nous sommes le pays le plus exposé au Levant. Il y a une course contre la montre entre des terroristes qui ont non seulement pris pied sur deux États au Levant, la Syrie et l'Irak, mais qui ont pris aussi des moyens qu'aucune structure terroriste n'a jamais eus, et puis surtout une structure militaire, puissamment armée, dont une partie des armements avait appartenu aux Irakiens. On a en face de nous, pour la première fois, une structure qui est déterminée, qui peut faire le poids, et donc un rapport de force s'exerce. La question reste brûlante des années plus tard. L'intervention française en Irak a-t-elle provoqué la menace ou bien l'a-t-elle seulement devancée ? J'avais conscience que nous aurions une phase nouvelle. Alors après, est-ce que ça serait sur un terrain où étaient présents les forces françaises ? Ou est-ce que ce serait sur notre propre sol ? Je n'avais pas là d'éléments qui me permettaient d'y répondre. Il n'y avait pas de plan cohérent et fort pour détruire l'Isis. Il n'y avait pas de plan dans les États-Unis, et il n'y avait pas de plan commune entre nous et nos amis et nos amis, qui avaient aussi un intérêt. Et il n'y avait pas de plan en Irak, ni n'y avait pas de plan en Syrie. La politique américaine en Syrie était schizophrenique. On le un autre, on voulait de détruire ISIS celles qui étaient en Syrie. On le autre, on voulait de rien à faire avec la civilisation de Syrie. Donc, où est-ce que vous trouverez quelqu'un en Syrie qui était capable de combler ISIS, mais n'était pas capable de combler Assad ? Et nous avons pris un grand nombre de dollars à trouver 60 personnes en Syrie. Les erreurs d'appréciation stratégique et militaire de la coalition permettent à Daesh d'étendre rapidement ses conquêtes à l'est de la Syrie. Au même moment, au nord, à la frontière turque, le passage de milliers de combattants étrangers rejoignant Daesh accentue la menace sur l'Europe. La politique de l'est de l'est de l'est d'un des combattants Turki's views towards the counter-ISIS campaign were ambivalent. On the one hand, they had no particular love for ISIS. On the other hand, they did like Sunni extremists who were fighting Assad and they, for that reason, did not want to control their border very much. So they ended up being passive supporters, in effect, of ISIS. The Europe will accuse Turkey for not doing enough to prevent foreign fighters going to Syria through Turkey. Turkey will accuse Europe for not doing enough for the foreign fighters, first and foremost, to come from Europe to Turkey as well too. And that becomes a part of a fight, a sideshow fight between European countries and and Turkey. when I arrive at Beauvau, there are 300-400 foreign foreign fighters who are in Iraq and in Syria. A few months later, there are about 1500. So in a few weeks, a few weeks, the number of French parties to fight against the terrorist organizations increase exponentially. Pourquoi ? Parce que nous manquons d'outils pour empêcher cela. Il faut quand même plusieurs mois pour que les dispositions légales qui nous permettent d'agir soient adoptées. Ça a été un des points de crispation et d'effort de nos services, comment arriver à juguler ces flux, à les contrôler, à un moment de l'histoire de la construction européenne où les frontières sont des passoires. On va passer un message pour notre frère en France. On compte beaucoup sur vous et si vous voulez faire des migrations au Chame ou en Irak, on vous attend aussi. L'État islamique va fournir les moyens pour ceux qui ont envie de combattre et ces jeunes Belges, ces jeunes Français vont pouvoir aller au front, vont pouvoir tuer des gens. Et quand il a ce proto-État, comment tenir ces frontières intérieures ? Il faut créer une police, et qui plus est, une police secrète, donc ça va être la mignate. L'État islamique va s'appuyer certes sur des Syriens ou des Irakiens, mais aussi sur une jeune garde, qui sont ces jeunes Européens qui pourront plus facilement contrôler les afflux de djihadistes venus d'Europe. On les retrouve, pas tous les membres du Commando du 13, mais un certain nombre d'entre eux, au sein de l'Agnat. Je pense que c'était en l'année 2014 et en l'année 2015, quand on a vraiment pensé que le threat de l'Etat a vouloir, et que les opérations pourraient s'attendre en Europe et aux États-Unis. Et le réel challenge pour mes collègues Européens, c'est qu'ils n'étaient pas juste à arrêter les operatifs ISIS d'en venir dans les pays, ils avaient des gens dans leurs pays déjà, qui étaient en réponse à l'application d'Isis pour les attaques. Nous sommes à la fin de l'année 2014. 11 mois avant les attentats de Paris. Les magistrats belges et français vont être pour la première fois confrontés aux répercussions du conflit syrien et à Abdelhamid Abaoud. Verviers, c'est des djihadistes qui viennent de la brigade Al-Battar où était Abaoud et qui sont projetés en Belgique pour aller commettre des attentats contre la police. On comprend effectivement que c'est tout à fait précurseur de ce qui va se passer, puisqu'on a en fait déjà le modèle de l'attentat qui a été organisé par Daesh en France ensuite. On essaie d'avoir un petit peu une idée avec qui ils sont en contact. Ils sont déjà en contact avec Abaoud qui se trouve à ce moment-là à Athènes. Au parquet fédéral de Belgique, Frédéric Van Leeu découvre un appartement conspiratif utilisé par les terroristes à Verviers et le place sur écoute. Au moment où on est vraiment en train de les suivre, se passent à ce moment-là les événements à Paris sur Charlie Hebdo et sur l'hypercachère. L'attaque de ce midi dans les locaux de Charlie Hebdo est sans précédent dans l'histoire de la presse en France. Le bilan de la fusillade d'aujourd'hui dans la rédaction de l'hebdomadaire satirique est dramatique. 12 personnes tuées. Nous avons eu des échanges avec les services de police françaises et le parquet de Paris pour être sûr que les événements n'étaient pas liés. À un certain moment, un troisième individu rentre dans la maison. C'est ce qui déclenche l'intervention parce qu'on pense qu'à ce moment-là, il apporte des armes et qu'il va se passer quelque chose. Les suspects ont ouvert le feu. La police a répliqué, tué deux d'entre eux et arrêté un troisième. Lors de cet échange de tirs, les suspects ont fait preuve d'un certain acharnement. Les éléments qui étaient en notre possession ont laissé en tout cas penser que ce n'était pas, hélas, la fin des attaques terroristes sur le territoire national, qui avaient des risques. Les événements nous ont montré que ça s'est avéré être exact. Alors le profil d'Abaoud est très intéressant parce que c'est quelqu'un qui arrive fin 2013, début 2014 en Syrie. Il va montrer une appétence pour les tueries évidentes. On se rappelle de cette fameuse vidéo où il traîne des corps. Alors on connaissait Abaoud, mais on ne le connaissait pas dans cette position-là. Donc on savait qu'il était parti en Syrie. Mais Abaoud, en tant qu'organisateur, en tant qu'un peu chef du commando, on s'en rend compte à ce moment-là, dans la semaine ou dans les semaines qui précède l'intervention à Verviers. Abaoud, en fait, est en Grèce à l'époque de la fusillade de Verviers. Et tout de suite, il va y avoir des renseignements qui vont être échangés entre les Grecs, les services de renseignement grec, belge, français, etc. Différents services, pas seulement français. Les Américains, vraisemblablement le Mossad aussi, s'intéressent à Abaoud à ce moment-là, le cherchent à Athènes. Ils arrivent à le localiser dans un quartier d'Athènes, mais ils n'ont pas l'adresse précise. Les Américains nous ont aidés un petit peu à pousser les Grecs. Je pense aussi que la prise de conscience est difficile. Donc il nous faut un petit peu de temps pour qu'ils prennent l'affaire un peu plus au sérieux. Abaoud échappe de peu aux services de renseignements occidentaux et à la police grecque. Il rejoint la Syrie, il va donner un interview dans la revue de propagande du califat, en disant « j'ai nargué les services et je suis plus fort qu'eux » et on va continuer à les taper. Nous avons des informations et elles sont corroborées, comme quoi il y a une formation sur place d'éléments francophones qui auraient vocation à être projetés à un moment ou à un autre. Nous sommes à l'été 2015, quatre mois avant les attentats. Deux arrestations permettent aux magistrats et aux services occidentaux de saisir l'ampleur de ce qui se prépare depuis Raqqa. La première arrestation met fin aux ambitions du djihadiste français Tyler Willus. À l'été 2015, il y a plusieurs renseignements qui arrivent et qui disent que Tyler Willus aurait un projet d'attentat. C'est la NSA qui va envoyer des informations comme quoi Tyler Willus souhaiterait frapper en Europe. Un homme se présente pour prendre un avion à destination de Prague. Il a des papiers, c'est un Suédois. Et les gens à l'aéroport ont un doute quant au fait qu'ils puissent correspondre tout à fait aux papiers d'identité. Les gens de l'aéroport vont aller chercher quelqu'un qui parle suédois et l'amènent pour que cette personne lui parle au suspect en suédois. Et la personne ne sait pas parler suédois. Les policiers turcs envoient la photo à différents services européens en disant « Est-ce que vous le connaissez ? » Les Français percutent tout de suite en disant « Oui, c'est Tyler Willus. » « Oui, il nous intéresse beaucoup. » Tyler Willus, c'est un personnage absolument emblématique des cinq ou dix dernières années que nous avons vécu. Il est un des premiers européens à rejoindre le théâtre de la guerre civile syrienne et à rejoindre des katibas djihadistes. Il est celui qui prend sous son aile un jeune djihadiste belge qui vient d'arriver qui s'appelle Abdelhamid Abaoud. Et il est un des premiers à rejoindre les rangs d'une police secrète qui est l'amniate en train de se construire. Devant le juge d'instruction, Tyler Willus dément appartenir à l'amniate. Mais confirme la volonté du calife Abu Bakr al-Baghdadi de frapper la France suite à l'intervention militaire occidentale. La seconde arrestation concerne un apprenti djihadiste de plus faible envergure. Reda Hamé, poursuivi pour avoir séjourné dans les rangs de Daesh, est interpellé à Paris. Lui nous parle du projet Abaoud et parle au service français du projet Abaoud en disant « voilà, il y a 60 opérationnels qui sont... » Et alors là, il cite 4 ou 5 pays européens, dont la Belgique, mais il cite également l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni. Accentuant l'inquiétude des magistrats, Reda Hamé confie aussi qu'Abdelhamid Abaoud l'a missionné pour frapper Paris, et particulièrement une salle de concert. C'est un récit qui est tout à fait crédible. La seule chose, c'est que ni les Belges, ni les Français, ni les autres pays européens ne savent vraiment où chercher. C'est une aiguille dans une botte de foin. La menace, elle est montée, crescendo, au travers de renseignements qui nous étaient donnés et dont on parlait régulièrement avec la DGSI, qui faisaient véritablement état du fait que la France était en train de devenir la cible numéro un, et qu'on était dans un climat de menaces absolument exacerbé qui faisait qu'il allait nous arriver quelque chose de lourd, de grave, mais on ne savait pas quand, on ne savait pas comment et on ne savait pas où. Il y a plusieurs milliers de nos jeunes, principalement de nos jeunes, qui sont partis en Syrie et qui sont susceptibles de revenir à une période où on a vraiment la crise où Erdogan a ouvert ses frontières et où l'Europe est carrément noyée dans la vague de réfugiés. C'est là que l'État islamique décide d'infiltrer ces réfugiés et d'envoyer sur le sol européen un certain nombre de ses agents et de ses combattants. Dissimulé parmi les migrants fuyant les violences syriennes, Bilal Chatra, alors inconnu des services de renseignement, a été missionné quelques semaines plus tôt par Abdelhamid Abaoud afin de repérer les passages à travers l'Europe. Il a testé comme un scout les grenzlés de renseignement et testé comme un scout, comme il a aussi avec des renseignements de renseignement en renseignement et émetté dans ce grand flûchtlinge de l'année 2015. Il a testé comme un un entdeigné de fichage dans l'eau de l'eau à travers l'Europe, il a reissé à travers l'Europe, les grenzlés de renseignement, les régions de sécurité, Abdelhamid Abaoud pénètre en Europe, accompagné d'un djihadiste portant le nom de code Andalousie. Les deux hommes s'introduisent ensemble en Hongrie après avoir traversé la Grèce, la Macédoine et la Serbie. Le 6 août 2015, trois mois avant les attentats, Abaoud entre en Belgique. Faute de coordination européenne, l'homme le plus recherché par les services de renseignements occidentaux a pu traverser huit pays sans être inquiété. Le but de l'État islamique, au contraire du début de la crise, c'est vraiment de toucher l'Europe à un certain moment. C'est vraiment le changement de paradigme. Et pour ça, ils prennent des gens qui peuvent retourner très rapidement. L'inconvénient à cette tactique-là, c'est que ces gens sont très peu formés et font des erreurs. Ne parviennent pas à remonter convenablement une Kalachnikov, comme dans le cas du Thalys, où ça aurait pu être un carnage, s'il avait bien remonté son arme. Le duo Abaoud-Andalousie ne reste pas longtemps inactif à Bruxelles. Deux semaines après leur arrivée, sur les ordres d'Abaoud, Andalousie, nom de code ou Kounya de Ayoub el-Hazani, armé d'un fusil Kalachnikov, s'introduit dans les toilettes du Thalys Amsterdam-Paris. Sur lui, neuf chargeurs de 30 balles, plus qu'il ne faut pour un carnage dans des wagons confinés. Mais la Kalachnikov s'enraye et Ayoub el-Hazani se trouvent maîtrisés par plusieurs passagers héroïques. Un drame évité de justesse grâce au courage d'au moins cinq passagers. Ils ont maîtrisé puis ligoté le suspect qui voyageait avec un arsenal de guerre. Un attentat déjoué grâce à un incroyable concours de circonstances. Avec cette succession d'attentats réussis ou déjoués en 2015, à chaque fois on retrouve Abaoud. Donc il va devenir l'obsession des services de renseignement, notamment français, qui veulent l'éliminer très clairement. Suite à cet attentat raté, Abdelhamid Abaoud reste prudemment caché dans un endroit non localisé par les services de renseignement pour préparer les attentats du 13 novembre. Nous sommes à la fin de l'été 2015, trois mois avant les attentats. Le passage emprunté par Abaoud quelques semaines plus tôt à travers l'Europe avait tracé la voie pour les futurs commandos des attentats de Paris. Ils sont peu à peu récupérés en Hongrie par un ami d'enfance d'Abaoud, Salah Abdeslam, pour être conduits en Belgique. Une fois de plus, les futurs terroristes de V13 utilisent à leur avantage toutes les failles des législations européennes. Une fois de plus, ils déjouent les radars des services de renseignement occidentaux. L'Europe est un vaste terrain de jeu pour eux où ils passent sans difficulté d'un pays à l'autre. Le cas d'Abaoud, c'est évident. C'est un des regrets d'ailleurs qui a été exprimé de manière très explicite par l'ancien patron de la DGSE, Bernard Bachelet, quand il dit qu'effectivement, ça fait partie des choses que nous aurions dû et pu faire, c'est-à-dire mettre hors-circuit très vite Abbaoud, puisqu'il était devenu quelque part le cerveau de plusieurs opérations dont on voyait bien que ça remontait à lui. Par ailleurs, il y a des témoignages de revenants qui disent qu'il sait qu'il est trop cramé, que son visage est trop connu, donc il pilote depuis Raqqa. Donc les services occidentaux, de manière logique, s'imaginent que le danger et le problème est en Syrie, alors qu'en fait, au moment où il le cherche en Syrie, il a déjà rejoint la Belgique. Pour contrer la menace que fait peser Abdelhamid Abbaoud et ses hommes sur son territoire, la France décide d'étendre son opération chamale à Raqqa, capitale politique du prétendu califat où se situent les dirigeants de l'AMNIAT, service secret de Daesh, encore non identifié. Il ne s'agissait pas à l'époque d'aller frapper des djihadistes francophones. Il était nécessaire d'aller taper en Syrie sur les zones à la fois d'entraînement, sur les postes de commandement. Ces combattants djihadistes étaient mélangés à la population, ce qui a été le cas en particulier du stade de Raqqa, dans lequel Daesh avait mis dans les sous-sols des prisonniers et s'était installé, lui, dans les étages. Et du coup, on n'a pas frappé le stade de Raqqa pour ces 13 ans-là. Il y a un avant et un après. Avant le 13 novembre, et c'est là où c'est une guerre asymétrique, dans le sens où vous avez des gouvernements qui sont respectueux d'état de droit, et donc qui font la guerre avec les moyens du droit. Et vous avez en face de vous des gens qui, bien évidemment, sont dans une logique qui n'a rien à voir. Dans cette guerre asymétrique, avant le 13 novembre, on s'interdit un certain nombre de choses. Pendant ce temps, Abaoud reste introuvable. Entre le 8 et le 12 novembre 2015, ses complices procèdent au dernier préparatif. L'allocation de trois véhicules, l'allocation de deux caches à proximité des cibles des attentats. Dans quelques heures, trois commandos vont perpétrer une frappe oblique, non donnée à un attentat préparé sur un autre territoire que celui où il est commis. Communiqué sur l'attaque bénie de Paris contre la France croisée. Huit frères portant des ceintures d'explosifs et des fusils d'assaut ont pris pour cible des endroits choisis, minutieusement à l'avance au cœur de la capitale française. La France et ceux qui suivent sa voie doivent savoir qu'ils restent les principales cibles de l'état islamique. Quand vous êtes dealing avec la violence et le conflit, vous êtes toujours dans la logique d'escalation. Donc vous avez toujours besoin de faire plus. Vous avez capturé l'attention du public, de l'audience. Et donc, si vous faites des bombes en place et qu'ils explosent et qu'ils causent des bâtiments, mais il n'y a pas de sang, n'est-ce pas de sang. Je veux dire, c'est la réalité de la situation. La France se trouve confrontée aux pires attentats de son histoire et le contre-terrorisme à sa pire faille depuis le 11 septembre 2001. En Europe, les services judiciaires et du renseignement vivent un véritable bouleversement. Des services face à l'urgence de découvrir complices et commanditaires de ces attentats. Je veux rappeler que la direction générale de la sécurité intérieure – chacun qui connaît bien ces sujets le sait – n'a pas pour mission d'enquêter sur des ressortissants étrangers opérant à l'étranger. Quant aux terroristes, y compris les Français Amimo et Mostefaï, qui ont traversé de nombreux pays de l'Union européenne avant de perpétrer leurs crimes en France, je confirme devant votre commission, solennellement, je l'ai déjà fait, qu'aucun service de renseignement, aucun, et aucun service de police des pays traversés, et ces pays étaient nombreux, ne les a signalés. À bien des égards, c'est l'absence d'un système d'alerte européen et d'une coordination efficace des services européens, et j'y reviendrai tout à l'heure, qui a été mise en évidence en novembre dernier. Il y a un avant et un après 13 novembre, on prend la décision, avec le président de la République, François Hollande, et les ministres concernés, de pousser les services à jouer davantage la carte européenne. L'Europe avait construit Europol, Eurojust, des structures chargées, comme Interpol, à l'échelle mondiale, de lutter contre le crime organisé et le terrorisme, mais personne ne jouait le jeu, personne ne le nourrissait réellement. Le premier besoin, c'est un besoin de coopération, immédiat, immédiat, avec la crainte qu'il y ait d'autres attentats, et un besoin de coopération dans un cadre multilatéral. Au départ, les États membres, les services d'enquête, les services judiciaires spécialisés en matière de lutte antiterroriste, sont assez peu disposés à communiquer cette information à Europol et Eurojust. La raison qui fait que les États sont réticents à s'engager dans des processus de communautarisation, de mutualisation de l'échange d'informations dans un cadre communautaire, c'est que les services de renseignement travaillent et recueillent leur information à partir de sources humaines, à partir de renseignements qui peuvent venir de grands partenaires, de grands pays, des services américains, israéliens, de nombreux services, services européens, évidemment. Les mutualiser, ça pourrait être compromettre une source humaine, une information d'un partenaire étranger, ou une information d'une technique de renseignement. Et le risque, c'est qu'il n'y ait plus d'informations si on mutualise à outrance. Les services de police français ne travaillaient pas avec Europol avant les attentats du 13 novembre. Et les services de police avaient beaucoup de mal à partager des données importantes touchant à la sécurité de l'État avec un organisme de police européen. Ça s'est avéré totalement indispensable avec une enquête d'une telle ampleur. Et avec les attentats du 13 novembre, on va passer dans un autre système dans lequel toute cette information détenue par les autorités nationales va être mise en commun à la fois au niveau d'Eurojust et au niveau d'Europol. Très vite, les volumes de données qui ont été communiqués à Europol sont venus de manière très massive. Il y avait notamment un gros travail à effectuer sur la téléphonie, d'identification de numéros de téléphone pouvant être intéressants pour l'enquête. On est sur des volumes qui peuvent monter assez haut, en dizaines, centaines de gigabytes, terabytes parfois, quand on parle d'extraction d'ordinateurs, extraction de téléphone. L'ampleur de l'attaque et le fait que ça touche l'Europe tout entière fait qu'Eurojust a dû jouer son rôle de manière extrêmement importante. C'est un organisme qui a permis de mettre à notre disposition la capacité qu'ils ont de nous réunir tous autour d'une table pour échanger les informations. Et le même rôle a été joué par Europol, où là, on a pu bénéficier d'une équipe, je veux dire, d'enquêteurs, de personnes qui étaient vouées à analyser tout ce qu'on avait saisi à éventuellement investiguer certaines pistes que ni la police belge, ni la police française avaient la possibilité de faire avec une rapidité qui est quand même importante, parce qu'il faut agir et agir vite. Un mois après les attentats, c'est au cœur de l'Europe, dans la ville frontalière de Salzbourg, que Frédéric Baab et Eurojust sont sollicités pour la première fois sur V13. C'est le premier acte de la coopération dans ce dossier. Salzbourg, c'est la démonstration immédiate qu'on a besoin, dans un dossier comme celui-là, d'un outil de coopération multilatérale. Dans un centre de réfugiés à Salzbourg, en attente d'un laissé-passer pour l'Allemagne, deux hommes sont interpellés pour détention de faux documents. Deux faux migrants qui intriguent particulièrement les magistrats autrichiens. Quand on reçoit cette information concernant Ousmane et Haddadi, qui ont passé la frontière, sont passés avec le flot de migrants en compagnie de deux autres terroristes, qui sont des kamikazes, qui se sont fait exploser devant le Stade de France. Quand l'information remonte que Ousmane et Haddadi sont en Autriche, ils ont été interpellés par le parquet de Salzbourg et mis en détention provisoire, immédiatement, évidemment, il faut pouvoir rencontrer les magistrats de Salzbourg. Mais qui à Paris connaît un procureur à Salzbourg ? Personne, par définition. Et donc, en quelques jours, nous organisons un déplacement. Et là, nous rencontrons nos homologues autrichiens dans une réunion qu'ils souhaitent confidentielle. Nous allons obtenir la preuve très vite que Ousmane et Haddadi faisaient partie de l'équipe et qu'ils étaient sans doute, sans doute, prévus pour participer eux-mêmes aux attentats du 13 novembre. L'exploitation du téléphone de Adel Haddadi apporte des éléments inédits dans V13. Haddadi avait les mois précédents son arrestation, tenu informer un supérieur hiérarchique, Arraka, de l'avancée du commando destiné à commettre l'attentat suicide au Stade de France. Son nom de code, ou Gounia, Abou Ahmed. Face aux Autrichiens, Adel Haddadi décrit Abou Ahmed comme un Syrien âgé de 38 à 42 ans. Puis, des photographies lui sont présentées. Il désigne alors un visage, celui d'un belgo-marocain, un certain Oussama Attar. Et une fois que les interrogatoires seront terminés, alors on organisera une nouvelle réunion, cette fois à Paris, pour organiser la remise de Ousmane et Haddadi par l'Autriche à la France. Lors de son interrogatoire en France, deux autres planches photographiques sont présentées à Adel Haddadi. Il reconnaît de nouveau le visage d'Oussama Attar comme étant celui d'Abu Ahmed. Pour la première fois, les enquêteurs peuvent mettre un nom et un visage derrière un possible commanditaire. Pendant ce temps, les mois s'écoulent et la traque de Salah Abdeslam, seul membre des commandos de Paris encore vivant, semble se poursuivre indéfiniment. Salah Abdeslam fait partie des individus les plus recherchés d'Europe. Salah Abdeslam est-il l'un des cerveaux des attentats de Paris ou un simple pion destiné à tuer et à se faire sauter ? Salah Abdeslam, on lui reproche d'être allé chercher tous les membres des commandos dans toute l'Europe. On lui reproche d'avoir loué les voitures. Et enfin, on lui reproche d'avoir conduit les commandos au Stade de France. Donc il est vraiment au cœur de la problématique de l'organisation, de la préparation et de la commission des attentats du vendredi 13. On tombe finalement sur un dossier qui avait été ouvert au parquet de Bruxelles où on a saisi chez un faussaire toute une série de fausses cartes d'identité. C'est comme ça qu'on parvient à trouver la rue du Driss en regardant par exemple si des contrats de gaz, d'eau, d'électricité n'ont pas été ouverts. Mais en arrivant à la rue du Driss, commence une fusillade et au moment de cette fusillade, il y a un des terroristes qui reste sur les lieux qui est d'ailleurs abattu par la police. mais qui permet à deux autres de pouvoir s'enfuir. Assez rapidement, on sait que c'est Salah Abdeslam qui nous échappe à ce moment-là. Il cherche plutôt asile dans ses anciens amis, dans sa famille et ce qui fait qu'on le repère très très rapidement. On met en place une opération pour aller le chercher. Il y a à ce moment-là des règles d'engagement qui sont données. L'objectif, c'est de prendre les terroristes vivants. Salah Abdeslam a été appréhendé vivant ce 18 mars 2016, la fin de 126 jours de cavale. Pour nous, c'était très important et pour les familles aussi des victimes, pour nos services également de renseignement, pour le procès qui va avoir lieu, que d'avoir un des acteurs de ce crime abominable qui soit présent et vivant. Nous avons évidemment fait le point sur l'enquête qui a connu une grande évolution ces derniers jours avec l'arrestation de M. Abdeslam et de son complice. Nous savons cependant que l'enquête n'est pas finie. Et comme vous avez pu le voir avec le communiqué de presse du parquet fédéral d'aujourd'hui, qu'il y a d'autres individus qui doivent encore être retrouvés et s'expliquer. L'arrestation de Salah Abdeslam expose à la lumière des médias les dernières cellules terroristes à Bruxelles. Afin d'éviter d'être interpellés, ces derniers membres décident de déclencher deux opérations suicides et d'en référer à leur supérieur, à Raqqa. Dans un message, ils s'excusent presque de changer le plan initial et en disant qu'ils vont faire quelque chose à Bruxelles. Bruxelles touchée par trois explosions ce matin, à l'aéroport international et à la station de métro Malbec, à deux pas des institutions européennes. Il y a au moins 34 morts et plus de 200 blessés. Les hommes qu'on va retrouver lors des attentats du 22 mars à Bruxelles et à l'aéroport de Zavantem sont les hommes qui assuraient la base logistique des attentats du 13 novembre et qui devaient assurer ensuite la deuxième vague d'attentat. L'auteur au milieu de la photo, qui est l'un des deux kamikazes, a été identifié grâce à ses empreintes. Il s'agit d'Ibrahim El-Bakraoui. Le second kamikaze, à gauche sur la photo, n'a pas encore été identifié. Le troisième suspect, vêtu d'une veste claire et portant un chapeau, est en fuite. Il y a un élément déterminant, c'est ce qu'on va pouvoir retrouver dans les heures qui suivent les attentats de Bruxelles et Zavantem. L'Achraoui, lui, et ses amis, d'habitude, ils cassaient les tablettes, les ordinateurs. Là, l'Achraoui jette dans une poubelle avant de monter dans le taxi. Et ils partent à l'aéroport. Alors cet ordinateur était effectivement dans une poubelle. Quand on arrive rue Max Rose, on le retrouve dans la poubelle, mais il y avait un camion de poubelle dans la rue qui passait. Et donc, on aurait très bien pu ne jamais retrouver cet ordinateur. Il y a plusieurs ordinateurs. Il y a un ordinateur qui est retrouvé rue du Driss aussi. Et ces ordinateurs nous donnent évidemment pas mal d'informations, entre autres sur les contacts avec Raqqa. Et par ailleurs, les experts vont retrouver des échanges entre l'Achraoui et un des frères Bakraoui et leur haute autorité à Raqqa, un certain Abou Ahmed. Et ils vont pouvoir déterminer que Abou Ahmed, c'est Oussama Attar, le cousin des Bakraoui. Et ils vont pouvoir mettre un nom sur celui qui planifiait les attentats du 13 novembre et puis du 22 mars. Pour la seconde fois, les enquêteurs valident le nom d'Oussama Attar comme commanditaire des attentats de Paris et Bruxelles. Un Oussama Attar, loin d'être inconnu des services belges. Oussama Attar est quelqu'un qui est connu en Belgique parce que c'est quelqu'un qui, en 2003, quitte la Belgique alors qu'il a 17 ans et part en Syrie pour étudier le Coran, étudier l'Arabe. On le retrouve en 2005 en Irak où il est arrêté sous un faux nom. Il atterrit à Abou Ghraib. Il se retrouve emprisonné en même temps qu'El-Baghdadi, El-Adnani, toute une série de personnes qui vont créer l'État islamique. Oussama Attar fait l'objet à un certain moment d'une campagne et très malade dans la prison. C'est l'époque où remonte à la surface ce qui s'est passé à Abou Ghraib, le comportement des troupes américaines et autres. Et il y a une intervention des autorités belges qui se fait à ce moment-là pour que Oussama Attar puisse revenir en Belgique. Oussama Attar, finalement moins malade qu'annoncé, mais ayant déjà purgé dix années de prison en Irak, revenait donc libre en Belgique. Libre et quasiment sans surveillance de la part des services belges. Oussama Attar revient en Belgique en 2012, il reste quelques mois et puis il repart, un petit peu plus d'un an après, il repart en Syrie. Tandis qu'à Bruxelles et à Paris, les magistrats confirment l'identité du commanditaire probable des attentats, c'est sur les territoires néerlandais que se prolongent les investigations de V13. La France a fait un peu de travail en 2017 en 2017 par rapport à l'équipe Belgique et Franck-Ric, qui a fait le travail de recherche à la lutte à Bruxelles et Paris. Ça a deux raisons. La première a vu que nous avons vu que le soir duvis des adversaires à Paris étaient deux membres de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de Schiphol. Crayem et Ayari. où nous devions trouver un déjeuner possible à trouver un déjeuner. Durant plusieurs étudiants, nous avions pensé que c'était très probable... que un déjeuner de tous les déjeuners qui ont utilisé dans le déjeuner de Paris... et peut-être aussi en de Bruxelles, sont venus de France. Nous savions aussi que, en 2016, après les déjeuners à Bruxelles... dans le but de sauvage, où le groupe de déjeuners ont été créé, il y avait un computer. Il y avait une map avec d'autres maps... qui allentent à des déjeuners de déjeuners. Un de ces maps n'aimait Schiphol. Nous avions pensé que c'était très probablement... qu'il y avait aussi un déjeuner de Schiphol à Bruxelles. Je pense que tout le monde savait que Daesh était doté de forces spéciales... d'un comité des opérations extérieures, de son service de contre-espionnage... qui avait des actions qui se montaient. Mais je pense qu'on n'avait peut-être pas l'idée précise... d'autant d'attentats projetés et véritablement organisés... depuis l'Irak à la Syrie. Dans une enquête comme celle-là, de toute façon, la pression est permanente. Permanente. Que ça soit pour les autorités judiciaires en charge du dossier... ou pour nous, pour les instruments de coopération judiciaire. Alors, il y a des moments où l'urgence se fait sentir davantage. Sans doute, quand on doit régler cette question de la remise de Bilal Chatra, on est en effet à ce moment-là dans une situation de grande urgence. Épisode inattendu, c'est entre les parquets allemands et français... que la coopération judiciaire européenne connaît sa première tension véritable. Nous avons en effet intérêt pas deux errantes ! Nous avons justement motivé les deux mondes de dérouillage. Nous avons é venu à ce que le dérouillage n'était pas les deux âge cleared. Nous avons commandé cette décision de deux syndicants. Nous avons évoqué deux décisiones qui ont organisé ces deux personnes... ...d'essant de la précieux dissuels des individuels sur de France. Il a donc une d'anné des détails pour pouvoir incontrer les Mosaiques qui dérouillent réaliser, pour pouvoir construire ce qui était à ces Problems à ce que c'est l'interne. Et qui nous avons eu l'interesse de ces terroristes. Une des명utes que nous nous avons envers des termes d'un des affaires, Il était le scout d'Abaoud. Le Thalys au mois d'août 2015, celui qui fait le lien entre les attentats du 13 novembre et l'attaque dans le Thalys, c'est Châtras. Et donc il est absolument indispensable pour les autorités judiciaires françaises de pouvoir très vite obtenir sa remise pour pouvoir l'interroger. On s'est disputé véritablement pendant des semaines et des semaines avec nos collègues qui restaient sur leur position, qui voulaient le juger, alors que nous on avait des cernements d'arrêt pour le récupérer. Et donc ça s'est traduit par, avec Eurojust, observateur puis acteur, puisque Eurojust nous a beaucoup aidé là-dessus. Ça s'est traduit par un conflit qui a duré des semaines et des semaines et qui, je crois le savoir, a été arbitré au niveau politique et diplomatique le plus haut. Face à la stupeur provoquée par l'attentat du marché de Noël de Berlin en décembre 2016, l'Allemagne se décide finalement à remettre Bilal Châtras au magistrat français. La coopération antiterroriste avec l'Allemagne s'est énormément densifiée après l'attentat du marché de Berlin. Elle a véritablement pris un tour et une densité qu'elle n'avait pas avant. La coopération judiciaire est tributaire des relations entre États. Les relations entre un pays et la France sont bonnes. Généralement, la coopération judiciaire est fluide. Les relations sont tendues, crispées pour x ou y raisons, et la coopération judiciaire s'en ressent. Je ne peux pas dire que dans le dossier des attentats de Paris, en dehors du cas spécifique de la Turquie, j'ai senti une gêne particulière qui serait de nature politique ou diplomatique de la part des autres États à coopérer. S'agissant de la coopération avec la Turquie dans le dossier des attentats de Paris, je dirais qu'elle a été très contrastée. Elle a été exemplaire dans les premiers temps qui ont suivi l'attentat. Elle est devenue beaucoup plus dure par la suite. La Turquie, c'est le meilleur et le pire des partenaires. C'est le meilleur parce qu'assez vite les Turcs ont joué le jeu. Mais dans le dur de la coopération, c'est-à-dire quand il fallait vraiment récupérer des éléments clés, après c'est très technique, les téléphones, les ordinateurs, tout ce que les autorités turques, leurs services pouvaient avoir eu au moment où ils ont arrêté certains de leurs ressortissants, je ne peux pas dire que le degré de coopération a été aussi satisfaisant qu'annoncé. Quand cette coopération a pris place en 2015, la Turquie n'a pas voulu que ça soit un focus de l'Isis. Et les Turcs avaient un discours assez simple qui était le suivant. Vous nous demandez de coopérer avec vous pour maîtriser Daesh, qui est une organisation terroriste que vous qualifiez de terroriste. Et vous avez raison de les qualifier de terroristes puisqu'ils nous frappent les uns et les autres par des attentats extraordinairement violents. Mais ce que vous attentez de nous en termes de coopération antiterroriste concernant Daesh doit avoir une contrepartie qui est la coopération antiterroriste concernant le PKK, c'est-à-dire les nationalistes kurdes. Et nous, nous considérions que les Kurdes étaient nos alliés dans la lutte contre Daesh. Les pays des militants de la lutte contre Isis, le fait que le PYD et YPG étaient les membres de l'U.S. local des partenaires contre Isis aussi, c'est une grande pointe dans les relations. Mais le PYD et le PYD était aussi nécessité. Au fil des deux premières années de l'instruction V13, les arrestations succèdent aux images d'attentats. La Turquie, l'Europe entière, les Etats-Unis affrontent sur leur territoire une violence aveugle, sans savoir s'il s'agit des mêmes commanditaires qu'à Paris ou à Bruxelles. Toutes ces actions sont pourtant pensées et organisées par les mêmes figures depuis Raqqa, figures qui ne vont plus tarder à être neutralisées selon le terme pudique des services contre-terroristes. La coopération entre Paris et Washington va s'avérer décisive dans la traque des commanditaires. Déjà, quelques mois plus tôt, une opération éclaire en Irak contre le ministre du pétrole de Daesh, Abu Sayyaf, avait permis aux renseignements américains de comprendre le fonctionnement du califat terroriste. Il a besoin d'avoir une intelligence, qui nous avons très peu d'intelligence sur l'Isis. Abu Sayyaf était le ministre de l'économie de l'économie du califat d'Isis. Donc, il était très près de l'adresse de l'économie de l'Économie de l'Isis. Once we figured out where he was, I thought it was important that we capture him. And so, our commandos went in and successfully entered his house. It turns out that he tried to defend himself, and so he was killed. And we seized his wife and a Yazidi slave in his house. And we took them out to the helicopters and brought them back. And along with computers and cell phones and everything else, physical evidence that we took from his house. And that proved to be a very good source of intelligence about Isis. So, we were building more and more knowledge about Isis from an intelligence point of view. And then, after the attack of the 13th of November, I had a conversation with Barack Obama and I got back to the United States a few days later. It's at this level that are decided the principles of cooperation and the importance of the means that we are going to provide. Ensuite, c'est au niveau des ministres de la Défense et des services de renseignement et des chefs d'état-major particuliers. François, this is an important moment for our nations and for the world. This barbaric terrorist group, ISIL or Daesh, and its murderous ideology pose a serious threat to all of us. It cannot be tolerated. It must be destroyed. And we must do it together. At the close of the meeting in which I proposed to President Obama the two red arrows plan to destroy Isis in Mosul and Raqqa, I walked him after the meeting and he turned to me and said, let's get this done. And then shortly after that, I left to talk to my colleagues, especially in Europe. about the role that they could play. It's a pleasure for me to welcome my friend, my admired colleague, the Minister of Defense of France, Jean-Yves Le Triant, here to the Pentagon. France is America's oldest ally, and today our security partnership is the strongest it's ever been. At no point in my career had I seen French Special Forces and U.S. Special Forces working closely together. French intelligence officers and U.S. intelligence officers working closely together. U.S. diplomats and French diplomats on the ground working closely together. I talked to my people in Paris and I traveled out there soon afterward to make sure that there was this sharing of information. In any type of investigation of attacks, there's very sensitive law enforcement information. ISIS really reached out and was a very sophisticated actor in the digital environment. And it was a much more challenging target in many respects because of that sophisticated technical skills that they had. in the English-speaking world, which is called the Five Eyes Collaboration, which shares intelligence on a daily basis, including very sensitive intelligence. France was not part of that historically. During this period of the counter-ISIS campaign, for the first time, French intelligence became a de facto part of that Five Eyes collaboration for purposes of intelligence on ISIS. It's an alliance, the Five Eyes, since the Second World War II. It's the cooperation between five countries, which are the United States, the Great Britain, the Canada, the Australia and the New Zealand. They are countries with specific technical agencies of intercepting. So these technical agencies cooperate between them. On voit bien que c'est un cadre de guerre froide absolu pour, effectivement, capter les signaux radioélectriques et autres. Et avec le temps, ces coopérations techniques continuent à capter des signaux satellites et radio et radio, évidemment. Mais évidemment, elles se sont tournées vers le numérique et notamment vers la captation à grande échelle de données numériques, qu'il s'agisse des câbles sous-marins ou qu'il s'agisse des échanges à partir des serveurs et des fournisseurs d'accès. Et effectivement, la France est rentrée dans ce jeu-là. Et là, on a vu se développer un débat, y compris parfois à l'intérieur des services, sur la question de, au fond, est-ce qu'on n'est pas en train de compromettre au nom de la coopération la Sûreté nationale ? À aucun moment, en tout cas dans la période que j'ai connue, on a souhaité être membre à part entière de cette communauté dite des Five Eyes. Nous, ce qu'on souhaitait, c'était de manière très opérationnelle pouvoir voir nos demandes être traitées en temps réel. Les Américains ont voulu aller plus loin et nous ont proposé de créer un comité Lafayette. Lafayette étant le Français qui a aidé à se libérer du jour anglais à l'époque de la guerre d'indépendance américaine. Celui qui m'a accueilli, c'est l'Under Secretary of Defense for Intelligence, qui m'a accueilli en grande pompe à Washington. Et nous avons signé une convention qui faisait suite à des special instructions dans le terme d'échanges de renseignements beaucoup plus prononcés qu'auparavant. Et de fait, il y a eu des vrais échanges en termes d'imagerie militaire, en termes d'interceptions militaires, en termes de renseignements, j'allais dire, d'intérêts militaires. Il s'agit d'abord et avant tout de neutraliser un certain nombre de cibles et d'individus avec le soutien des Américains. Donc on leur demande, et c'était le sens de cette instruction spéciale, de pouvoir passer à un niveau ultra prioritaire dans les dossiers d'objectifs qu'on détermine ensemble et ensuite dans l'opérationnalisation de ces cibles. La difficulté, c'est de cibler les chefs qui se cachent souvent, qui n'utilisent aucun moyen, j'allais dire moderne, comme sont les iPhone, enfin les téléphones mobiles ou Internet. De façon, parce qu'effectivement, avec ça, on vous cible beaucoup plus vite. Et donc, ce sont d'autres qui le font pour eux. C'est toute la difficulté de trouver effectivement les commanditaires. On a commencé à y voir plus clair, mi-2016, ça c'est certain. D'abord parce qu'on a eu des retours, soit de prisonniers de Daesh, qui avaient réussi à s'échapper dans leur faveur de bombardements, soit grâce, effectivement, à des djihadistes qui avaient été rentrés et qui avaient été emprisonnés en France. Nous sommes à l'été 2016. Deux ans après le début de l'intervention militaire Inherent Resolve, dix mois après V13, Français et Américains possèdent une vue d'ensemble sur les hautes sphères du califat. Et le premier qui aurait soufflé l'idée à l'anani et vraisemblablement à l'oreille du calife s'appelle Abdel Nasser Béni Youssef. Et cet homme-là va commencer à structurer ça avec deux autres hommes que sont le franco-tunisien Boubaker et Hakim et ce belge, Oussama Atta. Au sein de la COPEX, les hommes peuvent réfléchir à leurs propres idées d'attentat. Quand Oussama Atta valide, il va lui-même voir ce qu'on pourrait appeler le Conseil des ministres de l'État islamique, dans lequel on retrouve Abu Mohamed Al-Anani et Abu Lokman, le chef de l'Amiyad. Au sein de la madame, il a commencé à changer l'améliorer des terrorists. Le chef de l'éisode 1 « First we had to find out who they were, and then where they were, and then we had to kill them. And we gradually were able to piece that together. Dès la fin du mois d'août 2016, à Al-Bab en Syrie, deux ans après sa déclaration de guerre contre les croisés, Mohamed Al-Adnani, porte-parole et numéro 2 de Daesh, est neutralisé par un drone. Ce n'est pas une question judiciaire. Sur le théâtre irako-syrien, on n'est pas dans le cadre d'opérations judiciaires, on est dans le cadre d'un conflit armé, on appelle ça un khani. Et dans le cadre de ces conflits armés, de cette guerre atypique, les États ont ce droit, encore une fois c'est une forme d'action de combat, ils ont le droit d'y procéder dans le droit de la guerre à partir du moment où ils respectent les principes de précaution et de proportionnalité. Le 26 novembre 2016, devant le stade de Raqqa, une frappe américaine met cette fois-ci un terme à la carrière de Boubaker El Hakim, co-organisateur des attentats de Paris, mais aussi de Tunis et de bien d'autres. Le Pentagone va se fendre d'un communiqué pour se féliciter de la mort de Boubaker El Hakim en disant que ça va diminuer le nombre d'attentats en Europe. Au moment où il est tué, il travaillait sur 6 ou 7 projets d'attentats. Un an plus tard, aussi loin des regards de l'opinion publique que de celui des magistrats de V13, c'est au tour d'Oussama Attar, commanditaire des attentats de Paris et de Bruxelles, d'être supposé neutraliser. Ce sont des opérations militaires, donc on n'est même pas au courant de ces informations. Donc on a parfois une information comme quoi il serait mort, mais je ne sais pas qui est drôné quand. Je suis un très grand militant contre la peine de mort et je ne cautionne absolument pas ce genre d'opération. Encore une fois, quand on fait la guerre, on fait parfois des choses que je trouve ne sont pas souhaitables. Ce sont d'autres personnes et d'autres autorités qui ont décidé ça, mais si j'avais été moi dans ces autorités, je n'aurais pas pris ce genre de décision, en tout cas parce que je les estime contre ma conscience. Puis au printemps 2018, à Rajin en Syrie, une frappe américaine met fin en fonction d'Abou Lokman, chef de l'AMNIAT. Enfin, dans la nuit du 26 au 27 octobre 2019, les forces américaines, assistées depuis un mois par le renseignement français, lancent l'opération Kyla Muller, n'ont donné en hommage à une jeune humanitaire américaine détenue puis tuée en Syrie quelques années plus tôt. Boubeker al-Baghdadi, calife autoproclamé de Daesh, se trouve officiellement neutralisé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sometimes you have to wait until you can satisfy the public need for blood. If you only have 10 people, killing them all, arresting them all will solve the problem, but if you have potentially millions and millions of people identifying with the victims of your own action, then you're not going to have a solution without de-escalating. La semaine même de la neutralisation de Boubeker al-Baghdadi, par un hasard de calendrier et de l'histoire, l'enquête V13 s'achève en Europe. C'est une enquête qui a duré énormément, plusieurs années. C'est une enquête qui s'est faite étape par étape. Une fois qu'on avait terminé un volet, puis on débutait un nouveau volet et à certains moments, j'avais toujours cette réflexion avec mon chef d'enquête, le chef d'enquête, je lui demandais, mais ça va se finir quand ? Quand on va pouvoir avoir une vision claire de ce qu'il s'est passé ? Je me poserais toujours des questions. Comment on en est arrivé là ? Comment ces personnes ont-ils pu poser des actes, en tout cas sont suspectées d'avoir posé des actes d'une extrême gravité, alors que rien ne les prédestinait à le faire ? D'autres, par contre, ont un profil radical. C'est clair qu'ils ont des parcours de vie différents. Et lors du procès approche, 4 ans après la vague d'attentats la plus meurtrière jamais vécue en France. L'enquête est bouclée sur les attentats du 13 novembre. Est-ce que V13 ne serait plus possible aujourd'hui ? L'état de la menace a évolué du fait de la réponse apportée par les trois grands leviers du contre-terrorisme que sont l'action militaire, le renseignement et l'action judiciaire. Ce qui ne signifie pas qu'il ne faille pas être très vigilant sur la question du maillage de nos frontières par rapport à ces projections de combattants djihadistes qui sont susceptibles de s'organiser ou de se réorganiser. Daesh n'est pas mort. Il continue à exercer un pouvoir de nuisance en Syrie et en Irak. Je pense que la menace aujourd'hui elle est quand même plus diffuse. Les attentats souvent qui ont été commis depuis fin 2018 ont souvent été le fait de gens qui étaient... C'est le bas du spectre quoi. C'est des gens qui... On n'est plus sur un terrorisme inspiré. Donc avec des gens qui sont radicalisés ou autoradicalisés qui adhèrent aux théories mortifères de Daesh et qui à un moment donné comme ils sont inspirés par cette idéologie vont décider de passer à l'acte. Pour autant, ce n'est pas forcément des gens qui étaient dans les radars des services de renseignement. Quand des attentats sont commis, généralement les auteurs sont arrêtés ou neutralisés très rapidement. Les réseaux sont remontés extrêmement rapidement. On n'a pas, comme on a pu l'avoir je ne sais pas dans les années 60 ou 70, des réseaux qui peuvent être actifs durant des années sans qu'on les repère. Il y a quand même une efficacité extrêmement importante. C'est très compliqué d'échapper à ces services une fois que vous avez commis quelque chose. Là où évidemment c'est beaucoup plus compliqué c'est de prévoir ces passages à l'acte. On a vu un autre type de fantasme s'est développé. C'est l'idée que grâce à des algorithmes vous alliez pouvoir découvrir dans cette masse de données des gens que vous ne suspectiez pas. Au moment où nous nous parlons nous sommes à 35 attaques déjouées ce qui est un nombre tout à fait significatif. On se dit effectivement que des moyens de détection type algorithmique qui nous permettraient de déceler un comportement inhabituel chez un individu pourraient sans doute améliorer l'efficacité des services de renseignement. Mais là on parle d'individus encore une fois qui ne sont pas connus. Donc évidemment que les services réfléchissent au développement de ce type de technique de renseignement. Il ne faut pas s'interdire de le faire de réfléchir évidemment. Mais on voit bien que l'action qui doit être la nôtre elle doit être aussi proportionnée. C'est-à-dire que les techniques sont intrusives dans la vie privée et la proportionnalité ça veut dire qu'il faut veiller à un équilibre entre d'un côté la protection des libertés individuelles qui est importante et de l'autre la nécessité de protéger nos concitoyens. La monumentale instruction V13 un million de pages laisse place au non moins monumental procès du même nom. Le poids de l'histoire pèse sur l'île de la cité aujourd'hui en plein cœur de Paris six ans après les attentats du 13 novembre voici venu le temps du procès. Un procès pour les victimes. Mais au-delà allions-nous en comprendre davantage sur le pourquoi sur ce pourquoi des accusés de s'être rendus complices de telle tuerie sur ce pourquoi d'une guerre désormais à bas bruit mais d'une guerre sans fin. Le terrorisme ou le type de violences politiques est dans le contexte d'un conflit. People are ready to become soldiers to defend their political community. We call them terrorists. They see themselves as freedom fighters. They see themselves in a virtuous way. So if you are trying to be, to understand the phenomenon from a neutral as a Martian, you know, you're not involved in this conflict. You see it as, again, in a neutral way to try to understand the dynamic in order to prevent it. And so when I look throughout the Middle East, there is a lot of disenfranchisement, economic and political. There's a lot of political tensions in the region that then contribute to individuals opting for violence and terrorism. Some of them take up that Islamic banner, not because they're true believers. It's because that they want to be able to lash out against rulers or governments that they believe are repressive and are not trying to take into account their interests. So I do think that it's important for the United States and other countries to recognize that terrorism and terrorist attacks are symptoms of a larger problem. The fact that the Syrian crisis is still there, the fact that Bashar al-Assad is still there is a factor that will still be able to for the time the terrorism. The world must understand that all weak and all ruptures on a territory engendre the terrorism. It's actually a war without fin. It's also the result of our fragilities intrinsically which are a bit of a heart of a of a heart of a heart islamic it's maybe almost to win the war even if it was an object affiché because it reinforced its cause from the moment when a group of people becomes a state or two states which allows to take the drag to the armies the most powerful of course it's it's of course we always want to to go to the victory and not the defeat but the ultimate was ailleurs it was the elephant in the store of porcelain it was to introduce a doubt of sédition which of the interior ronged our democracy and that we put our arms against our democracy to the point of fragilizing an edifice which has made centuries to build it was the ultimate of these people it's to see the effondrement of our democracies people who have Sous-titrage FR ?